Et c'est parti pour les petits de sortie, ravi de vous retrouver sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral en ce tout début d'année 2022 que je vous souhaite excellente. A suivre dans un instant, rencontre avec un imitateur que l'on ne présente plus, il est exceptionnel, Mickaël Grégorio. Il est de passage sur la Côte d'Opale avec son tout nouveau spectacle, l'Odyssée de la Voix, rencontre dans un instant. A suivre, la sortie ciné de la semaine sélectionnée par l'Alhambra de Calais, le coup de cœur lecture de Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Mais d'abord, de l'humour. Après plusieurs reports, il est enfin de passage dans la région. Jérémy Ferrari vous attend le 20 janvier prochain au Cursal de Dunkerque. C'est 40 euros la place pour assister à son tout nouveau spectacle, Anesthésie Générale. Après la guerre et la religion, il s'attaque à la santé, tout un programme. En 1978, il y a encore 2% de la population qui ne touche pas la sécurité sociale parce qu'ils font ce qu'on appelle des métiers oubliés. Les tondeurs de chiens, les prostituées et les prêtres. En sachant que très souvent en 1978, c'est la même personne qui faisait ces 3 métiers en même temps. Humour toujours et musique avec l'extraordinaire imitateur Michael Gregorio. Il n'aime pas trop qu'on dise imitateur, mais vous allez voir, il imite à la perfection un grand nombre d'artistes. Il fait aussi de nombreux sketchs dans son tout nouveau spectacle à voir absolument, l'Odyssée de la Voix. Ce sera le 15 janvier prochain au Casino du Touquet. Salut Mickaël. Salut Colin. Alors ça y est, t'es de retour avec un tout nouveau spectacle, l'Odyssée de la Voix. Pour commencer, je t'ai préparé quelque chose, est-ce que t'es prêt ? Euh, allons-y. Maman ! Tu chantes, tu te fais en voix de tête ? J'essaye, je chante sous ma tête. Les gens se sont arrêtés de manger. C'est vrai qu'on est dans un restaurant. Ne vous inquiétez pas, je vous ai trouvé beaucoup mieux. Regardez. Mickaël, je t'ai trouvé totalement bluffant. Je te trouve totalement bluffant dans ce spectacle. Merci, c'est gentil. On rit, on a des frissons par moment, on chante avec toi, on a envie de danser, on danse même à un moment. Tu fais aussi un karaoké géant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est la sensation sur scène ? Parce que tu te donnes à fond. Moi, je suis très heureux de la retrouver déjà à la scène. Parce que ça fait un petit moment qu'elle me manquait. J'avais envie de manger la scène. J'avais hâte de retrouver ces sensations. Retrouver les musiciens, les gens. Retrouver le spectacle. C'est un peu bizarre parce que ce spectacle, il a été créé juste avant le premier confinement. On n'a pas eu le temps vraiment de le jouer. On a eu des faux démarrages. Pour un spectacle qui s'appelle l'Odyssée, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. On a eu du mal à démarrer quand même. Oui, parce que même si bluffant, ça lui irait bien comme titre, c'est bien l'Odyssée de la voix. L'Odyssée de la voix, exactement. C'est le titre de ce spectacle. C'est un voyage dans l'univers de la voix, dans toute sa largeur, si j'ose dire. Oui, exactement. C'est l'histoire de la voix de l'homme avec deux grands H et aussi... Un peu la mienne aussi. C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un spectacle un peu comme une ode à la voix. Et très vite, de l'ode à la voix, il y a eu cette idée du voyage, l'Odyssée, l'Odyssée de la voix. Fan de Kubrick avec Arnaud Lemort qui co-écrit et co-mets en scène ce spectacle. Et là, en fait, on s'est dit qu'on allait s'amuser un peu avec deux ou trois références du film. Donc le début avec le monolithe géant qui tout d'un coup devient une enceinte. L'arme qui n'est plus l'os mais qui est un micro. Tu as perdu ta voix à un moment ? Oui, l'année dernière, exactement. Il a fallu l'intervention d'un tiers, d'un chirurgien, de deux chirurgiens même pour être précis. Et cette voix, tu l'as bel et bien retrouvée. Regardez. Tu maîtrises combien de voix aujourd'hui ? Une seule. La mienne. Tu as bien vu le spectacle, c'est ça l'idée ? Tu touches du doigt, combien de voix alors ? Non, mais disons que c'est vrai que j'ai toujours du mal avec cette idée de répertoire. Parce que je trouve que je n'ai jamais vraiment la voix d'un tel ou d'un tel. Ça va matcher sur tel titre, sur tel morceau. Et puis ça match aussi parce que parfois c'est une caricature et c'est de la parodie. Si Soprano chantait vraiment comme une soprano, il chanterait comme ça. J'ai demandé à la sortie du spectacle au public ce qu'ils avaient à te dire personnellement et ce qu'ils avaient pensé du spectacle. Regardez. Extraordinaire, génial. Franchement, magnifique. Le moment où vous avez préféré ? Franchement, il y en a plein. Il y avait de l'émotion, il y avait de la joie. Quand il a fait d'abord Michel Berger, ensuite France Gall et puis il a fini par Johnny, là c'était fort. Et puis ici, le solo de guitare. David Guilmour et le solo de guitare. Ce qui est bien, c'est qu'on a 100 concerts en une soirée. Voilà, exactement. S'il était en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire suite à ce spectacle ? Moi, c'est la troisième fois que je le vois en concert et il est absolument génial. Qu'il continue et surtout, ne perds pas ta voix. Surtout, ne perds pas ta voix. C'est compris, Mickaël. C'est hyper touchant et je vais tout faire pour ne pas perdre ma voix. Tout le monde est ravi, tout le monde est conquis. En tout cas, ceux que vous avez interrogés. C'est vrai que j'en ai supprimé les trois. C'est pas vrai, je les ai tous montrés. Merci Mickaël. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce spectacle. A très bientôt. Avec plaisir. Just Kids, Des Gouvelles de Nuit, Patty Smith, Tonino Bellacuista, La Daronne, Sérot Denis, Michel Houellebecq, Anne-Laure, Keir. Livrez-vous à présent, ce sont vos libraires qui partagent avec vous leurs coups de cœur lecture. On retrouve Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Collard. Et pour démarrer l'année, votre coup de cœur, c'est cet ouvrage, Libération, en pleine seconde guerre mondiale. L'histoire d'une résistante. Nancy Wake, que les nazis avaient baptisé la souris blanche, et qui va dans le maquis d'Auvergne, entre Chaudaigues, Montluçon, réaliser des choses absolument extraordinaires. Dans ce livre, j'ai vu effectivement l'histoire de cette femme, mais j'ai vu aussi des tas d'éléments pour bâtir une équipe. Je vous conseille vraiment cette lecture. Ça nous replonge effectivement dans l'histoire de la France, dans des heures très difficiles, mais ça nous illumine par la force et la foi qu'avaient ces femmes et ces hommes. Allez, maintenant, on va se mettre au chaud. Direction le cinéma, l'Alhambra de Calais, qui a choisi de vous conseiller pour ce début d'année le film Licorice Pizza avec Bradley Cooper. 1973, Alana Kane et Gary Valentine se rencontrent au lycée. Alana se cherche. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur. Et il compte bien s'en servir pour impressionner la jeune fille. Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme. Je vais te dire une chose, jeune fille. Et comment t'es devenue une si grande fidette ? J'ai la comédie dans le sang, c'est toute ma vie. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur la sortie ciné de la semaine. On retrouve un spectateur à la sortie de sa séance au cinéma, l'Alhambra de Calais. Très différemment du dernier film de Paul Thomas Anderson, qui était The Phantom Friend. C'est vraiment une comédie romantique. Et on est dans les années 70 et c'est vraiment très très intéressant, je trouve. Allez, viens ! Je suis en train de meindre ! Et voilà pour les ch'tis de sortie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2022. Prenez bien soin de vous. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, vous retrouverez Rémi Desremaux à la présentation des ch'tis de sortie. Ravi de vous avoir servi jusque-là. Excellente année à tous. Prenez soin de vous. Et puis de toute façon, on s'appelle et on se dit quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada